La conférence parlait du data mining et de toutes les bases de données qui existent maintenant dans le monde. C'est un sujet très actuel puisque lors des 20 dernières années, il y a énormément de databases qui se sont construites. L'explosion de ces bases de données va nous permettre d'avoir accès à une information en temps réel puisque on va pouvoir avoir une information notamment sur tout ce qui est pharmacosurveillance des produits de santé. Les bases de données françaises d'abord regroupent énormément de données puisqu'elles sont toutes issues de la carte vitale, donc ce qui se passe chez le médecin, chez le pharmacien, chez tous les auxiliaires médicaux. C'est une des plus grandes bases de données de soins au monde qui à mon sens aujourd'hui est sous-utilisée. Il y a quasiment 0,5% des données qui sont utilisées dans le monde alors que ça pourrait être très utile notamment pour trouver les futures recherches ou les nouveaux business sur quoi il faut accéder aux recherches. C'est un marché pour moi porteur parce qu'il y a de plus en plus de petites sociétés qui font ce type d'analyse. C'est des sociétés de ce qu'on appelle le data mining qui sont utilisées les données existantes pour générer de nouvelles hypothèses, pour pouvoir trouver des relations inconnues ou incomprises par l'analyse statistique de base. On va pouvoir analyser tous les aspects de tolérance du produit, effets indésirables, interactions médicamenteuses. Donc ça c'est un vrai bénéfice pour la société en général. Évidemment les bases de données sont peu ouvertes, notamment aux entreprises à but lucratif. Lorsque celui qui utilise les données connaît un autre élément qui vient d'ailleurs, par exemple il connaît l'adresse de la personne ou sa date de naissance ou sa date d'hospitalisation, il peut remonter à la personne. Donc il faut être extrêmement prudent pour des raisons de données individuelles. À partir du moment où des mesures de précaution sont prises qui empêchent le retour et l'identification du citoyen, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Sachant que tout de même d'autres pays européens qui ont des visions pas aussi poussées qu'en France, elles sont quand même assez voisines de la protection de la vie privée, ont su résoudre ces problèmes-là et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !